Bonjour et bienvenue dans les émissions Le Temps d'un Thé. Une question, une réponse. Et aujourd'hui, la question c'est J'ai peur de la fusion avec mon bébé après l'accouchement. C'est une peur qui est très 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 présente, consciemment ou inconsciemment. Déjà par rapport à la fusion, votre bébé pendant à peu près 9 mois a été dans votre ventre. Fusion 100% à l'intérieur de vos entrailles, à tous les instants, et vous ne pouvez pas le mettre de côté de temps en temps. Donc une fois qu'il est né, Waouh ! C'est très délicat de déjà le séparer tout de suite. Il va déjà être séparé à certains moments, même des petites secondes, des choses comme ça. Mais en même temps, il a besoin de retrouver des repères. Et cette fusion va être indispensable pour votre bébé. C'est-à-dire que c'est comme si dans ce temps de fusion, vous êtes 100% disponible à lui, ou donc vous allez répondre 100% à lui, quelle que soit sa demande. Il apprend à ce que je peux m'appuyer sur quelque chose. J'ai une base. C'est-à-dire que là, je peux m'appuyer. Quand j'appelle, on me répond. Quand j'ai besoin, il y a quelqu'un. C'est-à-dire que c'est la base de la confiance. Si vous vous rendez compte, si effectivement, quand vous marchez sur la terre, si vous marchez sur des sables mouvants, on s'entend qu'à un certain moment, il n'y a rien pour vous porter, que ça peut s'effondrer, que ça peut s'effondrer. Est-ce que vous vous sentez en sécurité ? Non. Là, le fait de fusionner avec votre bébé dans le temps dont il aura besoin pour défusionner, ça va lui apporter cette base-là sur le fait que il peut se poser sur sa mère, il peut se poser sur ses parents, éventuellement, mais il peut se poser dessus, comme sur une terre bien ferme, sur laquelle il va pouvoir poser ses pieds et grandir en sécurité. Et en même temps, dans ce temps-là, ce qui va être important, c'est que ça va vous amener, vous, mesdames, à être majoritairement peut-être couché, peut-être calme, peut-être assise. Vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose dans la maison. Et c'est très, très bien parce que dans les 40 jours qui suivent la naissance, vous n'avez rien dans votre corps qui vous permet de vous porter. Votre corps, c'est énormément ouvert et il lui faudra 40 jours pour se refermer. Ça correspondait avant au temps où les femmes, dans bien des traditions, restaient couchées pendant 40 jours. Et après, il y avait ce qu'on appelait les relevailles. Mais c'est une autre question. Cette fusion souvent correspond à ça. Donc, c'est un cadeau que vous fait votre bébé de vous appeler à rester avec lui, de vivre à son rythme, donc d'être majoritairement dans une petite bulle, dans un cocon. Et même si ce n'est pas toujours facile à réaliser, vous trouverez des moyens si vous souhaitez vraiment le faire. Sinon, vous trouverez plein d'excuses pour ne pas le faire. Et ce temps-là que vous allez consacrer à la rencontre avec votre bébé et réciproquement, ça va lui permettre de vous rencontrer, vous allez vous rendre compte que ce temps-là est très, très, très précieux. Parce que, en ne faisant rien d'autre que de vous occuper de vous et observer, regarder votre bébé, vous allez vous rendre compte qu'il vous parle. Qu'il vous parle, pas forcément avec des mots, pas forcément avec des pleurs, mais qu'il vous parle avec des mimiques, avec des attitudes, avec des gestes, avec plein d'éléments qui vont faire qu'il vous explique ce qui se passe à l'intérieur de lui et ce dont il a besoin. Et c'est ainsi, en étant disponible 100% à lui, que vous allez pouvoir commencer à comprendre ce dont il a besoin. Parce que, ce n'est pas appris dans une école, ce dont il a besoin. Ce n'est pas une histoire d'éducation, ce n'est pas dans des livres ce que la voisine ou votre soeur ou votre mère a apporté à un enfant. ce n'est pas la même chose que ce dont votre enfant a besoin. Ce que vous avez apporté à votre aîné, ce n'est pas la même chose que cet enfant, ce deuxième, ce troisième, ce dont il a besoin. Là, c'est un nouvel être. Vous avez à faire connaissance pour comprendre ce dont il a besoin. Et ce temps-là, ça va vous permettre effectivement d'aller à l'école quelque part pour apprendre de votre bébé ce qu'il attend de vous. Et c'est très, très, très périssieux parce que ces clés-là, elles vont être indispensables pour comprendre la suite, pour l'élever dans la vie les mois suivants, les jours suivants, les semaines suivantes, les années suivantes. C'est les bases de la compréhension et de la connexion d'avec votre bébé. Donc, déjà, avec cette fusion, il va lui gagner en confiance. Vous, vous allez apprendre à le connaître et vous allez gagner en confiance puisque vous allez vous rendre compte qu'il arrive à s'exprimer sur ses besoins même si ce n'est pas toujours facile à comprendre. Mais il va, il vous donne des clés et en même temps, au-delà de vous donner des clés, vous allez vous rendre compte que pour vous, ça va être le moyen de récupérer le plus rapidement possible. Donc, être le plus vite possible en forme et en état quelque part. Et ça, même s'il vous donne des clés, c'est aussi un temps qui va vous permettre à vous déjà de vivre à son rythme, donc de comprendre son rythme, d'entendre son rythme et aussi de récupérer. Donc, d'être le plus vite possible en forme, non pas pour faire plein de choses, mais déjà pour vous occuper de vous et de votre bébé. Ce qui est très important, c'est de vous dire que cette fusion indispensable avec votre bébé, elle n'a pas, même si là, je parle de 40 jours pour vous refermer pour vous, il se peut que ça corresponde à ces 40 jours pour votre bébé, comme il se peut qu'il ait besoin de plus, comme il se peut qu'il ait besoin de moins. Ce qui est sûr, c'est que plus vous allez y être à 100%, moins ça va durer longtemps. en même temps, ce qui est important, c'est de savoir que votre bébé, il est déjà sorti d'une matrice qui le contenait de votre utérus. Il a donné le signal du départ ou peut-être pas, mais ça n'empêche qu'à un moment donné, il est sorti. Et ce qu'il a amené à sortir, surtout si c'est lui qui a donné le signal du départ, c'est qu'il a décidé qu'il avait besoin de changer, de sortir de cet espace-là pour grandir et pour vivre. Donc, lui, il a une décision de vivre. Que donc, le fait de fusionner avec lui, à un moment donné, il ne va plus avoir besoin de ça. Donc, faites-lui confiance sur le fait qu'à un moment donné, il va demander à partir de cet espace-là. Il va demander à grandir en autonomie. Et à ce moment-là, c'est là où vous, est-ce que vous saurez le lâcher ? C'est la difficulté dans la fusion. C'est que des fois, on peut y prendre goût d'avoir son bébé qui est juste là, de vivre dans ce petit cocon. Et à un moment donné, quand il a envie effectivement de partir, c'est à vous de « Waouh ! » Il grandit, donc vous allez pouvoir revenir vers vous. Donc, c'est cette notion de lui faire confiance sur le fait que lui ne va pas rester accroché avec vous. En revanche, si vous ne voulez pas ce temps de fusion, si vous cherchez à le séparer à côté, à le détacher de vous prématurément, vous allez vous rendre compte qu'il va chercher cette fusion pour trouver cette confiance. Il va la chercher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, vous allez avoir l'impression qu'il va s'agripper, qu'il va demander, qu'il va vous épuiser, qu'il va être presque vous parasiter, vous en demander toujours plus. Et oui, toujours plus puisque vous ne lui avez pas donné du 100%. Lui, ce qu'il a envie pendant un temps, c'est qu'il y ait du 100%. Et plus vous allez lui donner du 100% tout de suite, et plus en même temps, vous êtes ouverte à ce que votre enfant, vous l'avez accueilli et vous le mettez au monde pour qu'il vive sa vie. Pas pour qu'il vous apprenne à vivre, non. Pour qu'il vive sa vie. Donc, il vous apprend à le laisser partir et ça vous prépare à l'adolescence, quand il sera plus grand, quand il va marcher, tous ces temps-là. Donc, c'est cette notion que je vous invite vraiment à aller dans la fusion, à ne pas en avoir peur parce que ça n'a qu'un temps. À faire confiance sur le fait que votre enfant aura envie de partir et vous le fera savoir. Peut-être parce qu'il va pleurer plus, peut-être parce qu'il va bouger plus, peut-être parce que vous n'allez plus, comme il est plus bruyant, vous n'allez plus supporter de l'avoir à côté de vous, par exemple, et sentir qu'à ce moment-là, quand effectivement vous le mettez dans sa chambre ou dans son berceau ou des choses comme ça, il est beaucoup plus tranquille. Vous allez vous rendre compte, peut-être que vous allez tester le moment où il va sortir. Ça va être, une fois que vous allez tester, c'est peut-être pas le moment. Et à un moment donné, vous allez vous rendre compte que ça va effectivement être le temps. Et la plupart du temps, quand vous êtes vraiment ouverte et offert ce temps de fusion, vous allez vous rendre compte que ça va être un temps qui va vous aider à tous les deux. Donc, expérimentez. Même si on a peur de la fusion, en France, on a peur de la fusion, le fait d'aller à plein dans la fusion, c'est le meilleur moyen d'avoir à un moment donné envie de défusionner, que ce soit pour vous, que ce soit pour votre enfant. En revanche, priorité, c'est lui. Attendez qu'il ait ce besoin-là, qu'il ait cette envie-là, parce que ça montre qu'il est mature pour pouvoir effectivement aller dans un espace un peu plus vaste que celui que vous lui offrez dans la fusion. Donc, n'ayez pas peur. Ne tenez pas compte de ce qu'on va pouvoir dire autour de ce que vont vous dire vos mères, vos amis et autres en disant « Oh, mais t'es toujours collé à lui, mais t'as pas peur ? » Dis ça, non. Faites-vous confiance. Et faites-lui confiance. Et ça, c'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre parce qu'on ne s'est pas toujours autorisé cette fusion-là. Alors, offrez-vous-la et offrez-la à votre bébé. Amen. Sous-titrage ST' 501